Au cours du travail, l'apparition de la fatigue musculaire locale est fonction du temps et se manifeste par une impossibilité de poursuivre l'effort imposé. Elle traduit ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la force maxima théorique ou FMT. Le docteur Troisier présente tout d'abord les bases théoriques de la méthode, en particulier les courbes qui expriment l'apparition de la fatigue musculaire locale lors du travail statique continu et du travail statique intermittent. Voici ici un travail expérimental que l'on doit à Monod et qui montre des durées variables de contraction musculaire pour arriver à ce qu'on appelle la fatigue musculaire locale. Cette courbe a été établie en fonction d'une part d'un travail statique continu que l'on voit ici dans la courbe de la plus à gauche et ensuite en introduisant une notion de temps de repos entre les temps de travail. Deux parties sont particulièrement intéressantes dans toutes ces courbes. L'une la plus à gauche qui est le travail statique continu qui donne ce qu'on appelle une force critique qui s'évalue autour d'environ 20% au-dessous de laquelle la contraction statique peut être absolument indéfinie. Alors que si le temps est plus court, on aboutit à ce qu'on appelle la fatigue musculaire locale. En se servant de ce principe, on arrive à établir une épreuve de fatigue quelque part entre le 100% et le 20% avec des forces qui sont de l'ordre de 30, 40, 50 ou 60 ou 80%, donc une fraction de la force maximale du malade et on arrive à aboutir à la fatigue musculaire locale. Par la suite, il n'y a eu plus qu'à établir une ABAC, ce qui fut fait et qui permet de déduire par le calcul la force maximale théorique. Le statergomètre est un appareil de rééducation permettant l'évaluation de la force musculaire et la programmation d'exercices de musculation en travail statique. Cet appareil comporte un capteur à jauge de contraintes permettant la mesure des forces, un micro-cesseur, un clavier de commande, un galvanomètre, des afficheurs alphanumériques avec la possibilité d'une lecture directe de la force appliquée au capteur en newton ou de l'affichage des données pour les exercices de musculation. De même, des voyants de signalisation facilitent le suivi des programmes de rééducation. La BAC établie à partir de la courbe de mono a été introduite dans l'appareil qui calcule automatiquement la valeur de la force maximale théorique lors d'une épreuve de fatigue dans un temps limité, à partir d'une fraction de la force mesurée auparavant chez le patient. Nous le voyons ici sur le quadriceps ou encore le moyen fessier. Deuxième chose, cet appareil permet de faire du travail statique intermittent. On sait que le travail statique intermittent qui alterne tant de travail et tant de repos permet de faire un travail de musculation d'autant plus efficace que l'on arrive précisément à cette fatigue musculaire locale. Ces deux courbes ont permis de déterminer le meilleur rendement de l'exercice défini par le régime critique du muscle qui est le régime d'activité le plus élevé qui puisse être atteint sans fatigue. On peut admettre que ce régime critique en travail statique intermittent garde une valeur constante pour des durées relatives de la contraction comprises entre 0,36 et 0,80 et des valeurs de la résistance appliquée comprises entre 23,5% et 51% de la force musculaire. Pour des raisons de commodité, nous avons choisi un temps de travail égal au temps de repos. Chaque contraction de 6 secondes est en suivi d'un même temps de repos avec une résistance d'au moins 50% de la force musculaire théorique pour 70 contractions permettant d'obtenir la fatigue. Une abac a été calculée et introduite également dans l'appareil. L'utilisation du statergomètre facilite la mise en œuvre du programme de rééducation afin de se rapprocher des meilleures conditions d'efficacité dans le développement de la force musculaire en travail statique intermittent. Et puis, on va voir comment on va voir si 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 on va